Le serment de vendredi intitulé La religion, la patrie, l'humanité Sont ensemble une construction Ou non pas une démolition Le ange à Allah Seigneur de l'univers Qui dit dans son noble livre Certes nous avons honoré le fils d'Adam Nous les avons transportés sur terre et sur mer Leur avons attrupié de bonnes choses Comme nourriture Et nous les avons nettement préférés A plusieurs de nos créatures J'atteste que les points des divinités On dit hors d'Allah L'unique chose de qu'un associé Et que notre maître Mohamed Et son serviteur et messager Oh Allah accorde ton salut Et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons Et ceux que les suivent D'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Les religions viendraient pour réaliser Les intérêts des pays humains Où se trouve l'intérêt constéré Révis de la pure charia d'Allah La religion n'est point à l'écart Du mouvement et de l'urbanisation De l'univers Elle est plutôt l'art de savoir vivre Et non pas celui de faire mourir La culture de batture Et non pas celle de démolir De reformer Et non pas de corrompre Allah gloire à lui dit Celui qui vous a créé de la terre Et vous demanda de la publer Il dit également Et ne pensez et ne semez pas La corruption sur la terre Après qu'elle ait été réformée Et invoquez-le avec crainte et espoir Car la misécorde d'Allah Est proche des bienfaisants Loin de ce qu'interdire La religion est la patrice complète Et ancre le deux La base du travail De perfectionnement De construction et de peuplement Allah exalté soit-il dit Et faites-le bien Car Allah aime les bienfaiteurs Il dit également Il dit également Notre prophète Et l'humanitarisme Et sa corde Pour appeler A la solidarité sociale Et à la réalisation De la cohérence L'interclémence Entre les humains Le prophète Selim Une doctrine sur lui Il dit Les cléments Seront pris Dans la misère Accord d'Allah Traité par merci Ceux qui sont sur la terre Vos serez pris En merci Par celui Qui détient Le cieux Dans la même perspective Il dit Tu vois le croyant Un état d'affection De clémence Ou de sympathie mutuelle Comme un seul corps Dans si un membre se plaigne Et les autres membres Le console Parveillé Fievreusement Les religions Sont une clémence Une justice Une facilité Et une tolérance Cela représente La saine humanité Et le vrai nationalisme Examinant la bibliographie De notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam On réalise Cette cohérence Entre religion Patrie Et humanitarisme Cela se manifeste Dans les événements De l'honorable Immigration prophétique Sortant de la mer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'adressa à elle En disant Par Allah Tu es le pays Le plus chéri A Allah Et à moi Sinon tes habitants M'avaient chassé De toi Je ne t'aurais Jamais quitté Arrivé à l'installer A Medine Il dit Il a invoqué Allah En disant Oh Allah Fais que nous aimions Medine Autant que nous aimions La Mecque Partant de la Mecque Le prophète Tessalib Et l'élection sur lui Il s'a alayhi Ibn Abi Talib Kallal agré Lui honore le visage Pour rendre le dépôt A leurs ayants A leurs ayants droits Les sois Demiqois Politistes Mais criant autres On remarque Que la solidarité Incarnée Dans la fidélité De notre prophète Salut B'indique Sur lui Vis-à-vis de son compagnon D'immigration Et d'appel à l'islam Il s'agit d'Abu Bakr Sadiq Al-Alagré Elle était ses fidèles Vis-à-vis de ses compagnons De sa famille Et de sa communauté Et il dit Sallallahu alayhi wa sallam L'homme le plus fidèle A moi En compagnie En Ambi Et Abu Bakr Si j'aurais pris Un allié Au-delà De mon seigneur Il s'agira D'Abu Bakr Mais il s'agit plutôt De la fraternité Et de l'amour De l'islam Louange Allah Seigneur De l'univers Que le salut B'indique D'Allah Soit accordé Au dernier Des prophètes Et messagers Notre maître Mohamed Salut B'indique Sur lui A sa famille Et à tous ses compagnons Sans doute La religion Le nationalisme Et l'humanitarisme Exigent la coexistence Et la tolérance Entre tous les humains La religion S'accorde Sur la préservation De la vie Et de la dignité De l'individu Vu Sans simple caractère Humain Sans égard Pour sa colère De peau Sa race Ou sa confession Allah Il dit certes Nos honoram Les descendants D'Adam Il dit également Quiconque tuera Une personne Non capable D'un meurtre Et d'une corruption Sur la terre C'est comme Si il avait tué Tous les humains Et quiconque lui fait Donc Dans la vie C'est comme S'il fusait Dans la vie A tous les humains Il dit Il dit également Aux hommes Nous vous avons Nous avons créé Dans le mâle Et d'une femelle Et nous avons Fait de vous Des nations Et des tribus Pour que vous Vous Interconnissiez Le plus noble D'entre vous Auprès d'Allah Et le plus pieux Allah est certes Omniscient Et grand connaisseur Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Rien de privilège Un arabe Sur un non-arabe Ni vis versat Ni à un rouge De couleur de pou Sur un noir De couleur de pou Ni vis versat Sauf par la piété Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Duxi sur lui Mets ce principe En application Via son entretien Avec la société De Médine En établissant La coexistence pacifique Dans le cadre De l'humanitarisme Pire Et de vrai Nationalisme Il met la feuille De Médine En tant que Meilleur modèle De la coexistence pacifique Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donne Un homme Mosellam Autant De droits Autant Qu'il Donna Aux musulmans Des droits Et de devoirs Il suffit de lire Dans cette feuille Les juifs De Médine Constituent Une communauté Avec les croyants Les juifs Ont leur religion Et les musulmans Ont leur religion Cela exige Qu'on oeuvre ensemble Pour réaliser Les intérêts publics Au niveau A la fois national Et international Et de reposer Les dégâts publics Au même niveau Surtout De faire face Aux groupuscules De terrorisme Et précurseurs De corruption Et d'anarchie Il faut ouvrir ensemble Pour faire face Aux enjeux Climatiques Et aux mauvais effets De changements Climatiques Il faut faire Tout ce qui est Et il est nécessaire Allant partout En tant qu'être humain Sans égard Pour sa confession Sa colère de peau Ou sans sexe On a très besoin D'être conscients De cette complémentarité Entre religion Patrie et humanité Pour concrétiser La sécurité La stabilité Et le progrès De notre cher pays O Allah Préserve notre pays L'Egypte Et tous les pays du monde Wassalamualaikum Rahmatullah Docteur Kamel Gadal